... Bactéries, Echerichia coli, OGM, Aspartame, Vache folle, autant de mots associés à des crises alimentaires récentes qui ont ébranlé chaque fois un peu plus la confiance entre les consommateurs et leur nourriture. Parallèlement, la consommation des produits bio est en constante augmentation et le nombre d'exploitants en agriculture biologique explose également. Mais selon les sondages, beaucoup de Français y voient aussi un effet de mode et ont tendance à se méfier des nombreux labels apposés sur les produits alimentaires. Entre les polémiques et la réalité, les consommateurs que nous sommes s'interrogent. Peut-on faire un lien entre les modes de production et la multiplication des maladies chroniques et des cancers ? Comment se fait-il que les fruits et légumes de saison se retrouvent toute l'année dans nos supermarchés ? N'est-ce pas au détriment du goût ? Alors, M. Petrini, une première question pour vous. Qu'est-ce que la mondialisation du goût ? Est-ce que vous pouvez... Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que la mondialisation du goût ? C'est une situation mondiale où la nourriture, il est devenu totalement une mercification. C'est-à-dire que la nourriture, il n'a pas valeur. Il a perdu les valeurs. Il est devenu une commodity. Dans tout le monde, quand on parle d'alimentation, on parle de mercification. Cette chose qui est venue dans les derniers 50 ans, il a été la responsable. Je m'excuse avec vous, je ne parle pas trop bien le français. On comprend, on comprend. Mais la situation, c'est dramatique. C'est dramatique pourquoi la question alimentaire et la gastronomie, il a perdu son valeur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui de la gastronomie, on ne parle pas avec l'esprit de son père, de son père de la gastronomie moderne, qui s'appelle, vous savez, Jean-Antoine Prillant-Savarin, qui dans son livre, La physiologie du goût, à la méditation troisième, il expliquait qu'est-ce que c'est la gastronomie. La gastronomie, c'est une science multidisciplinaire est complexe. Aujourd'hui, on parle de gastronomie seulement avec les recettes et les valutations de chefs. Deux étoiles, trois étoiles, ok, ok, ça va. Mais il n'est pas la gastronomie, c'est une part de la gastronomie. La gastronomie, c'est une science complexe. C'est-à-dire que pour parler de gastronomie, il doit parler d'agriculture, il doit parler de la zootechnie, aussi, il doit parler de la chimique et de la physique. Et si nous ne voulons pas parler seulement de la science technique, nous devons parler de la gastronomie avec l'anthropologie, l'histoire et l'économie. Et dans 1825, Brian-Savarin, il dit que la gastronomie, c'est l'économie politique. Alors, je demande à vous, pourquoi la culture français, il a relégué les pensées des échantels Brian-Savarin à l'aphorisme ? Oh, très joli l'aphorisme ! Mais le sens qu'il a perdu, une conscience de la gastronomie comme science holistique. Nous ne parlons pas de la gastronomie seulement pour le plaisir, seulement pour la question ludique. La gastronomie, c'est l'énergie de la vie. La gastronomie, il doit aller en harmonie avec la nature. On parle de détruire la nature, on parle de détruire la socialité, on parle de détruire la socialité et aussi la justice. Parce que, disait la justice, parce que la situation, la madame parlera très bien de ça, la situation de l'agriculture européenne, c'est un désastre. les paysans, les pêcheurs, les nomades, les personnes qui travaillent dans l'agriculture, ils sont à ce moment dans une situation morale, de gratification, zéro ! Zéro ! Je suis très heureux de parler avec des grands chefs. Maintenant, le grand chef, il a l'allure et le prestige international. Je respecte le grand chef, car le grand chef, il est voisin au... proche... Proche, bravo ! Proche à la... à le débat de la paysanne. Le débat de cet forum, c'est... il regarde le futur. Regardez, la notre Europe, sans paysans et sans artisans, il parle de l'histoire. C'est ça, c'est une chose très dure. parce que dans un certain moment, la situation, c'est dramatique. Nous avons la... la... la situation qui est dans mon pays, en Italie, à la fin de la guerre, les 50% des personnes sont paysans. 50% ! Aujourd'hui, c'est 3%. Et plus de la moitié, il y a plus de 60 ans. Nous ne mangerons pas l'ordinateur. Nous ne mangerons pas la communication, hein ? Non ! Nous avons besoin de les pommes de terre, nous avons besoin de les tomates. Et si nous n'avons pas le retour à la terre des jeunes, la situation, c'est dramatique. Vous savez, la nourriture, c'est essentiel. Il faudra bien qu'un jour, la communauté, l'humanitaire, comprenne que la nourriture, c'est notre principal carburant. Avant d'être gastronomique, c'est un carburant. Ce carburant, il doit amener du plaisir. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tellement en limite, on est devenu fou, eh bien, on en paye les pots cassés. C'est quoi ? C'est des paysans qui sont maltraités. C'est des paysans qui disparaissent. C'est le système communautaire européen qui est complètement à la rue. En fait, je le vois dans mon pays, je le vois chez moi, on a des hérésies, mais incroyables, mais des trucs de fous. Ici, vous savez, la région, on a une région abondante, on a toujours des pluies, c'est merveilleux. Les gens font de la transformation du lait, gagnent bien leur vie, les paysans, justement, chez nous. Et vous savez, ma petite commune, elle a une quarantaine de paysans, toute petite commune, magnifique. Eh bien, vous savez, vous voulez que je vous dise ? Eh bien, moi, j'ai encore des cousins qui touchent des subventions énormes en temps de sécheresse. Ça, dans les Alpes, tu peux tout le temps. Oh, ils sont heureux ! Moi, j'avais mon cousin, il offrait le champagne à toute la commune, c'est incroyable ! Non, c'est pour vous dire, c'est monumental. Donc, c'est bien là qu'on marche sur la tête. Mais simplement, ce que je voulais revenir auprès de... dans cette philosophie générale de la cuisine. Moi, la cuisine, pour moi, c'est la nature. C'est la terre qui fournit l'alimentaire. On ne peut pas tricher avec cette terre. Des 9 milliards d'êtres humains que nous serons en 2050 qu'il faudra nourrir, donc en face de tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, d'abord, bravo aux expressions d'avant, mais effectivement, c'est parti dans des registres tellement touchants que je vais peut-être paraître plus matérielle. Donc, vous vouliez savoir, en fait, si on va pouvoir nourrir 9 milliards d'habitants, parce que ce que vous nous dites, objectivement, c'est beau, les liens à la terre, c'est beau. Ce qu'il y a, c'est qu'on a certainement perdu du lien à la terre depuis quelques années, et je peux peut-être y revenir sur l'alimentation, mais le côté positif, c'est qu'on a nourri 3 milliards de personnes en plus sur la terre et qu'ils sont mieux nourris en moyenne qu'ils l'étaient il y a 40 ans. Pour vous donner quelques chiffres, on était 3 milliards en 1960, 6 milliards en 2000, 7 milliards le mois prochain, et pendant ce temps-là, il y avait 2 500 kcal par personne en 1960, maintenant il y en a 3 000. Alors vous me direz pourquoi les gens ne mangent pas tous à leur faim, parce que c'est vrai, c'est en fait des questions d'inégalité, ce n'est pas des questions de production, vous savez que c'est des questions de pauvreté, c'est des questions de guerre, quand on voit la Somalie, c'est plutôt des problèmes politiques ou des problèmes de manque d'accès économique, quand il y a eu les émeutes en 2008 de la faim, c'est parce que les gens ne pouvaient plus payer leur nourriture dans les grandes villes, les pauvres des villes ne pouvaient plus s'acheter à manger. Donc de fait, la production agricole qui a augmenté, puisque ce sont les rendements agricoles qui ont augmenté, qui ont permis de nourrir cette humanité, ça a apporté un mieux de ce côté-là. Alors ce qui s'est passé, si on regarde un peu ce qui va se passer, puisqu'on va continuer, normalement la natalité continue à augmenter en moyenne, on va vers 9 milliards apparemment, en 2050, donc on peut se demander dans nos métiers, puisque nous on fait de la recherche pour l'agriculture, pour l'alimentation et pour l'environnement. Donc on se demande quels sont les vrais sujets de recherche. Je crois qu'il y a quelques chercheurs dans la salle, là ils me semblent en reconnaître. Il y en a certains qui travaillent sur l'eau, comment est-ce qu'on va faire avec l'eau sur la terre ? Il y en a d'autres qui essayent d'imaginer avec quel système on pourrait nourrir ces 9 milliards d'habitants. Parce que ce n'est pas possible de penser que dans certains pays on se nourrira bien avec des produits extraordinaires, puis que dans d'autres pays plus secs qui manqueront d'eau, qui manqueront de ressources, qui n'auront pas de semences, qui n'auront pas d'engrais, on ne peut pas. Au moment de la crise des banques avec les subprimes aux Etats-Unis, le blé a pris 10%, plus 10%. Quel est le lien entre les subprimes et le blé ? Rien. Si donc les investisseurs à ce moment-là se sont redéplacés sur les marchés des produits agricoles et donc les prix ont augmenté. Donc dans des pays où le blé est la nourriture de base, vous savez que le blé c'est 20% de la nourriture de l'humanité, ça pose un problème. Ceux qui ont faim dans le monde, vous le savez, c'est essentiellement des ruraux et c'est à peu près 80% des paysans. C'est paradoxal, mais ceux qui crèvent de faim dans le monde, ce sont des ruraux et des paysans. Ceux qu'on entend quand ils ont faim, ce sont des urbains. Vous avez remarqué qu'on a parlé des émeutes de la faim quand la faim est arrivée en ville, c'est-à-dire aux endroits où il y a des caméras, aux endroits où il y a des journalistes.